Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 26 octobre 2019, donc c'est samedi, il est 6h22. J'ai décidé de prendre mon enregistrement vidéo sur Facebook et l'enregistrer sur YouTube pour ne pas le perdre. Cet enregistrement-là, c'est un peu une forme de détresse pour les gens qui se battent pour la langue. C'est une détresse, dans le sens où ici, pour sauver la langue française, on a oublié qu'on pouvait avoir une culture par l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique qui nous permettait de parler aussi bien l'anglais que le français. Donc on devait enseigner les deux langues ici au Québec comme au Canada. La seule façon de manipuler un peuple, c'est de le confiner à une seule langue d'expression, une seule langue. Nous, ici au Québec, c'est le français, et ailleurs au Canada, c'est l'anglais. Donc, si on se bat, on est obligé, comme moi, si je veux que les Anglais m'écoutent, je suis obligé de faire traduire simultanément mes conférences. Et ça, ça veut dire que la traduction n'est pas nécessairement exacte. Et le gouvernement, vous savez comme moi qu'il nous ment. Le gouvernement nous ment depuis 1968. Donc, on ne peut pas croire en nos gouvernements. On ne peut pas confier, tout simplement, ou abandonner nos droits à la protection du Parlement du Canada ou du Parlement du Québec, c'est la même chose. N'oubliez pas que les Québécois qui sont élus à Ottawa, bien, ces gens-là savent actuellement que le Québec, depuis 1968, est sorti du Canada et que l'avocat Benoît Pelletier, qui était un ancien député ici au Québec, a déclaré en 2007, dans une conférence à l'Association des souverainistes du Québec, que la loi C-12 de 1975, pas de 1980, non, de 1975, la loi C-12, qui est la loi qui constitue la charte des droits et libertés de la personne du Québec, mais cette loi-là n'est pas une loi. Pourquoi elle n'est pas une loi? Parce qu'elle vient de l'Assemblée nationale du Québec. Elle ne vient pas d'ailleurs que de l'Assemblée nationale du Québec. Et l'Assemblée nationale du Québec n'est pas une législature, c'est un conseil d'administration enregistré au registraire des entreprises sous le numéro 88, 13, 81, 8000, au registraire des entreprises qui appartiennent au revenu Québec. Donc, c'est pour ça que les juges, les avocats et les notaires sont obligés de vous punir si vous refusez de ne pas payer des impôts parce que vous savez qu'il n'y a pas de loi, qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas de constitution ici et qu'automatiquement, si vous décidez de contester ça, les juges vont vous punir alors que le juge n'a pas le droit de payer de l'impôt. Lui, il a fait la faculté de droit à l'université. Lui, il a été praticien en droit, donc comme avocat de pratique, pendant dix ans pour être devenu juge. Lui, il est au courant qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution. Puis ça, c'est tous les avocats, que ce soit Guy Bertrand, que ce soit Benoît Pelletier, que ce soit Lucien Bouchard qui est un avocat, que ce soit généralement tous ceux qui se présentent comme candidats à une élection et qui sont avocats aussitôt qu'ils sortent du barreau du Québec, ces gens-là, ben le barreau du Québec n'a plus de crédibilité, il n'a plus d'intégrité, il est malhonnête, il ment, il trompe, il camoufle. C'est un perfide, c'est une institution de perfides personnages qui font serment de confidentialité, de ne jamais révéler les vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice. Et moi, je connais toutes les vérités qui déconsidèrent l'administration de la justice tant au Québec qu'au Canada. Donc, on envoie l'enregistrement immédiatement et ensuite de tout ça, on verra à faire d'autres choses là-dessus. Donc, allons-y gaiement. Moi, j'ai certain que ça va gagner, je ne peux pas l'avoir perdu non plus, je ne l'ai pas battu parce qu'on n'a pas voulu que je fasse. Parce que les directeurs de l'État civil, Stéphane Perrault et son commissaire Yves Côté à Gatineau, m'ont dit qu'étant donné qu'il y avait une erreur sur mon identité, ils m'ont dit « Écoutez, vous allez juste vous présenter au bureau de scrutin avec quelqu'un qui est capable de prouver que vous demeurez à cette adresse-là, à la même adresse que lui. » Et c'est tout. Ça ne prend pas de permis de conduire, de photos, d'empreintes digitales, savoir si c'est un casier judiciaire ou non. Ça ne prend absolument rien de ça. Absolument rien. Ça fait que j'ai trouvé ça un peu spécial. Et quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un courrier recommandé au directeur général des élections à Gatineau, Stéphane Perrault, qui est sans doute un avocat, et son collègue Yves Côté, qui est commissaire. J'attendais une réponse, et ils ne m'ont jamais répondu. Donc, je n'ai pas pu voter. Je n'ai pas pu exercer ce fameux droit de vote-là, qui fait que, vous savez que voter, c'est donner une signature, c'est un chèque en blanc qu'on donne au gouvernement pour lui permettre de nous voler. Donc, c'est pour ça que toutes les parties arrivent avec des milliards de cadeaux, à gauche et à droite. Tout le monde, tout le monde qui voulait être élu arrive avec des milliards de cadeaux. Ça, c'est très, très important de comprendre ça. N'oubliez pas que c'est vos taxes et vos impôts qui vont payer ça. N'oubliez pas ça. Je me souviens, dans la revue McLean, dans laquelle ils ont quand même dit, de Justin Trudeau, que c'était un escroc. On s'est aperçu que le Parti libéral est rentré. C'est certain que la faveur populaire n'était pas du Parti libéral, mais je pense du reste des partis politiques, entre autres le Parti conservateur, qui a quand même reçu un grand vote de la majorité de la population canadienne. Vous savez que c'est certain qu'on arrive, on essaie de faire, comment je peux dire, on va plutôt s'arranger pour dévier un peu des sujets de l'économie pour parler de la laïcité, à savoir si on a le droit d'être élu ou non, si la loi sur la laïcité répond à nos valeurs, à nous ici, si c'est vraiment dans notre culture, dans notre patrimoine collectif, ancestral. Parce qu'oubliez pas que... C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent ici depuis un bon nombre d'années. Pourquoi? Parce que c'est pas reproduit ici. Donc la démocratie ici au Canada a tombé carrément à zéro. Puis pour remplacer ça, ça prend des gens à l'extérieur. Mais pour certaines femmes, il y en a qui n'aimeront pas ça, que je leur dis ça. Puis pourtant, moi, je ne suis pas contre quoi que ce soit. Moi, je suis d'accord avec la décision de chacun. Mais je me souviens qu'on a le droit de mourir dans la dignité, bien qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants actuellement qui se font tuer. Regardez, c'est beau, ça. Il y a beaucoup d'enfants qui se font tuer par leurs parents. Pourquoi? Est-ce que c'est mourir dans la dignité, ça? Il y a des gens qui se suicident à cause de notre système politique ici, à cause de notre système judiciaire. Est-ce que c'est mourir dans la dignité? Est-ce que... Là, vous ne m'aimerez pas là-dessus, là, parce qu'André Oshir en a parlé. Est-ce que l'avortement, c'est mourir dans la dignité pour un enfant? Pour un enfant, je dis bien un enfant. N'oubliez pas que dans le code criminel, l'article 223.1 du code criminel stipule à quel moment nos autorités publiques décident à quel moment un enfant devient un humain. C'est l'article 223.1 du code criminel canadien. Donc, vous, là, vous m'écoutez, Lélie Saint-Chagrin, Patrick Rankine, Daniel Desjardins, Marie-Lise Ders, Jean-Pierre Blackburn, Jacques Picard, Kevin Robidor, puis OK, il y en a plusieurs. Claude Lussier. Aujourd'hui, bien, j'ai décidé justement de sortir un peu de mon terrier, de mon terrier ou de mon terroir. C'est certain que je n'ai pas de vignoble, mais mettons que je prends un tueur de 20 ans en temps, ça fait du bien. Mais si on vient à nos moutons, je vais vous dire franchement, on est vraiment des moutons. N'oubliez pas que SNC-Lavalin, OK, a été, c'est un dossier qui a été déjudicialisé avant même d'être judicialisé au criminel. Ça, c'est la même chose que moi. Quand on m'a tout simplement accusé de voleur, l'automne dernier, j'ai reçu une lettre, ça, ça vient des caisses populaires des Jardins, et j'ai reçu une lettre, puis c'est un monsieur Gauthier, Stéphane Gauthier de la Chirée du Québec qui m'a téléphoné, qui m'a dit, écoutez, il y a une poursuite judiciaire contre vous. Alors, je lui dis, en quel honneur, bien, il dit, là, là, il va faire une facile déposition, on va aller vous chercher, et tout ça. Bien, je n'ai pas de problème là-dessus. Puis là, il commence à me jaser, à me parler un petit peu, puis là, tout de suite, j'ai découvert que c'était le fameux dossier d'un mandat poste, un mandat universel, c'est-à-dire de la Caisse populaire des Jardins, qui payait des amendes à la cour. Donc, j'avais soi-disant perdu, et là, dans le dossier en question, j'ai été poursuivi par le Barreau du Québec parce que, paraît-il, que j'enseignais le droit sans être membre du tableau de l'Ordre des avocats. Si je me souviens bien, le dossier, c'est 500-61-24-0017-088, c'était en 2008. Et c'est Gaston Gauthier, le président de la corporation Barreau du Québec, qui plaidait au nom du Barreau du Québec contre moi. J'étais devant le juge Louis-Rlego. Et Louis-Rlego a renversé les décisions du juge Pierre Fontaine de la Cour municipale de Montréal, qui a reconnu la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Il a aussi renversé le juge Louis-Rlego la décision de son collègue de la Cour du Québec, qui est le juge François Godbout, à Québec, qui avait reconnu la distinction lui aussi entre la nature humaine et une personnalité juridique. Et finalement, ce juge-là de la Cour du Québec a renversé la décision du juge Rénaud Fréchette de la Cour supérieure du Québec, qui lui aussi a reconnu la distinction entre la nature humaine et la personnalité juridique. Donc, on appelle ça ici l'anarchie, et n'oubliez pas que la Cour du Québec a été créée en 1988 sans constitution, et ici, ça en vient. Donc, on peut dire aujourd'hui qu'on est bien partis. Et le fait d'avoir élu encore à nouveau le Parti libéral avec Justin Trudeau, qui a déjudicialisé le dossier de SNC-Lavalin pour revenir plus tard et faire quasiment des excuses. Mais oui, il n'y avait pas eu choix. Pourquoi faire des excuses? Parce qu'il savait qu'il s'en allait lui-même dans un précipice. Vous comprenez? Ça ne tenait pas de vous son affaire. Mais on n'a pas de mémoire. Je me souviens, ça n'existe pas ici. Donc, le dossier de SNC-Lavalin, ça s'est éteint tranquillement. Vous avez vous aussi la commission Charbonneau. Qu'est-ce qui s'est passé? Mme Franche Charbonneau, le juge, a poussé à la fin quand ils ont rendu le jugement et puis ça. Et puis, il y a eu des sentences bonbons là-dedans. Ils ont pris quelques victimes. Parce que moi, je dis que c'est des victimes parce que ceux qui ont fait de la prison là-dedans, alors qu'il y en a plusieurs de nos députés ministres qui auraient dû être emprisonnés immédiatement. Le dossier de Jean Charest, ce n'est pas terminé. De Nathalie Normandeau, ce n'est pas terminé. Il attend de simplement l'arrêt Jordaine de façon à ce que ce soit périmé. L'instant, je ne vais pas périmé parce que ça a duré trop longtemps. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a absolument rien. Donc, vous avez voté, vous êtes allé en élection le 21. Vous avez élu ici, vous avez choisi, oui, le Bloc québécois. J'étais à la direction du Bloc québécois à l'époque de Lucien Bouchard et de Michel Gauthier. Donc, j'étais dans Pierre-Fond-de-Lard. C'était Jean-Guy Plante qui était mon président. Et vous savez qu'aujourd'hui, étant donné que le Bloc québécois n'ose même pas dire depuis 1968 que le Québec, c'est un pays depuis 1968, quand ils ont créé le Parlement du Québec en 1968, sans loi, quand ils ont créé l'Assemblée nationale du Québec en 1938, sans loi. Parce que l'Assemblée nationale, la loi de l'Assemblée nationale, c'est la loi A23.1 de 1982. Donc, pendant 14 ans, l'Assemblée nationale a fonctionné sans loi. Ils faisaient n'importe quoi ici. C'est en violation de l'article 71-80 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique de 1837. Puis en 82, bien, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a pas signé la Constitution. Pourquoi? Parce que c'est un Parlement du Québec avec une Assemblée qu'on appelle l'Assemblée nationale de 1968. Puis vous savez que cette année, depuis le 21 mars 2019, il y a deux assemblées au Parlement du Québec. Il y a l'Assemblée générale de François Paradis, sans aucune loi du Québec, mais par la loi Z03 du fédéral, qui est une loi qui stipule que les lois habilitantes ne sont pas législatives. C'est les juges qui font des lois. Donc, la juge s'entend à la marche avec le cabinet Janssen incorporé. Ils se sont placés contre moi. J'étais au dossier, j'étais l'intervenant pour pouvoir me servir un peu de médiateur, si vous voulez. Donc, je n'étais pas plus pour l'Assemblée nationale que pour la partie poursuivante qui était le barreau de Montréal et le barreau du Québec. J'étais là pour essayer d'amener ces gens-là à se comprendre d'une certaine façon parce que j'en connais beaucoup et je suis capable, j'étais capable simplement de proposer des choses. Mais Janssen s'est mis à représenter l'Assemblée générale de François Paradis alors qu'il représentait la partie poursuivante qui était le barreau de Montréal et le barreau du Québec. Parce que la défendresse c'était l'Assemblée générale du Québec et l'Assemblée nationale. J'ai le jugement. C'est bien écrit. Assemblée nationale de Jacques Chagnon et Assemblée générale de François Paradis de la CAQ. Donc, si on revient à nos moutons, on va revenir à la laïcité. C'est peut-être un petit détail dans votre vie. Mais je vais vous lire le projet de loi 21 parce que ce n'est pas une loi, c'est un projet de loi. C'est pareil comme il disait la loi 19, la loi qu'a fait du Québec, la loi de l'Assemblée sur l'exercice des lois fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de la Nation du Québec. L'Assemblée, c'est ça. Sur les droits fondamentaux de la Nation québécoise aussi. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en l'an 2000, ils ont quand même pris un projet de loi et ils ont fait la loi E20.2, qui est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux des la prérogatives du peuple du Québec et de l'État nationale du Québec. Et c'est devenu tout simplement la Constitution du Québec. Alors que, on sait que dans la loi de l'Assemblée nationale, à l'article 15, ils disent bien qu'un député, un candidat élu pour devenir député à l'Assemblée nationale doit prêter nécessairement de respecter la Constitution du Québec. Depuis 1980... Je suis en train d'enregistrer mon chose sur Facebook pour ne pas le perdre. La Constitution du Québec, mais personne n'en parle. La loi E20.2, personne n'en parle. Il ne faut personne qui va en parler. Le Québec, c'est un pays depuis 1990. vous avez beau élire le Parti québécois, le Bloc québécois, n'importe quel parti séparatiste, comme le Parti libéral du Québec, comme le Parti Québec solidaire, jamais personne ne va vous dire que le Québec, c'est un pays depuis 1938 et que le fédéral vient voler votre argent ici. Parce qu'oubliez pas seulement aux taxes sur l'essence, aux taxes sur les biens et services. Non pas sur l'impôt, mais les taxes sur les biens et services. Si on s'en tient seulement à ça, le fédéral vient chercher de l'argent ici, mais la question de venir chercher de l'impôt dans vos poches, ça, il n'y a pas le droit. La loi de l'impôt sur le revenu du Québec, la loi E20.2, la loi I3, excusez, la loi I3 de 1985 stipule dans la définition du mot loi, loi comprend noix autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il n'y a pas de loi ici et c'est un Parlement à Québec depuis 1918. Et quand vous écoutez Benoît Pelletier, en 1915, lors d'une assemblée à l'Association des séparatifs du Québec ou des souverainetés ou des associations comme ça, il a débattu, c'est-à-dire, il a confirmé que la Chambre des Vos et Libertés de la personne du Québec chapitre C12 de 1975 n'est pas une loi. Il l'a bien dit lui-même que ce n'est pas une loi. On est en 1915 quand ils ont fait la Charte des Vos et Libertés de la personne du Québec et il a dit lui-même que la Charte n'est pas une loi. Donc, c'est à cause de l'Assemblée nationale. Puis là, imaginez-vous que Chantal Lamarche qui juge la Cour du Québec, une juge de la Cour du Québec, ce n'est pas la Cour supérieure, là. Mais elle, si vous voulez, il n'y a pas plus de loi ici, là. Puis, écoutez, c'est moi qui ai débattu en 1997 contre l'abrogation de l'article 93 qui abolissait l'enseignement de la religion catholique et protestante du Québec. j'étais devant l'honorable juge Ginette Pichet de la Cour supérieure. La juridiction, c'était un 05, ce n'était pas un 17. Ce n'était pas le Code civil qui débattait. Non du tout. Ça n'entrait pas dans la compétence du Code civil et le Code civil n'a plus d'origine depuis 1980. Au chapitre 39 de 1980, il n'y a plus de Code civil ici. Il n'y a plus de Common Law. Ils ont tout aboli ça puis en commençant à neuf au complet en 1980. Donc, écoutez, je vais vous lire peut-être un petit texte. J'ai mis quelque chose sur YouTube mais les gens ne le regardent pas. Je suis peut-être bloqué aussi, c'est possible. Donc, je dis ici, il a dit qu'un général des élections Stéphane Perrault et son commissaire Yves Côté m'ont forcé à voter avec comme seule preuve d'identité le locataire du bail qui prouvait que j'étais un des occupants de ce domicile-là par la loi imaginaire la loi du domicile du pays 1988 du Québec. Je n'ai pas voté. Vous comprenez bien que je ne voulais pas violer aucune loi parce que je sais au moins qu'il y a des gens que pour pouvoir rester au Canada ici, ils doivent avoir des pieds d'identité et ils doivent être citoyens. Un citoyen qui soit citoyen canadien ou qui soit citoyen québécois. Vous savez qu'un citoyen c'est une personnalité juridique qui a seulement un nom de famille par un titre monsieur, madame et mademoiselle et qui a un numéro d'assurance sociale par son prénom mais un prénom ça, ça ne regarde pas personne. C'est privé, c'est pour ça qu'ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Ils n'ont pas le droit d'utiliser le prénom et je vais vous dire en vertu de quel jugement. C'est en vertu du jugement juge Serge Champoux ici à Québec au dossier 455-01-01-1755-117 qui interdisait de poursuivre quelqu'un qui porte un prénom sans nom de famille. Étant donné que c'était un monsieur Tomic qui était son prénom il a dit monsieur Tomic vous êtes acquitté parce que c'est monsieur votre nom de famille qui devait paraître et non monsieur Tomic. qui est un prénom. Donc, je continue ici. Rien et aucune pièce d'identité n'était requise ni passeport ni visa ni carte d'assurance maladie ni photo ni numéro d'assurance sociale ni permis de conduire ni certificat de naissance ni identité de l'employeur ni le numéro de téléphone ni un bail de location ni un folio bancaire ni une preuve d'existence juridique et judiciaire de revenu Québec et de revenu Canada OK? Il n'y a rien ni une facture d'Hydro-Québec ou de Belle-Canada ou de Vidéotron ni un certificat de baptême ni une empreinte digitale ni une signature ni une preuve de titulaire de droit et aucune preuve d'assujettissement à un droit et à un devoir de débiteur de payer des impôts ou de payer une dette privée ou une dette publique quelconque sans connaître la capacité physique et mentale de celui qui n'a pas été invité par le directeur général des élections et son commissaire parce que je n'ai pas été invité j'ai demandé qu'on m'invite parce qu'il avait fait une erreur sur l'identité ils n'ont pas voulu corriger ça donc automatiquement j'ai été refusé je n'ai pas eu le droit de vote à cause de ce que je viens de vous dire pour que l'individu clandestin puisse se prévaloir d'un droit de vote parce que là je devenais clandestin à cause de leur comportement du comportement du directeur général des élections et de son commissaire clandestin puisse se prévaloir d'un droit de vote en toute clandestinité n'oubliez pas souvenez-vous que les gens souffrent d'Alzheimer d'incapacité mentale ou détenus dans un milieu carcéral ou des gens âgés qui n'ont souvent pas conscience de ce qui se passe peuvent et doivent voter qu'ils soient ou qu'ils ou qu'elles ne soient pas titulaires de droit sur le territoire continental canadien lequel territoire est confirmé sans constitution il n'y a pas de constitution ici c'est de l'Afrique il n'y a pas de droit il n'y a plus rien ici sans droit et sans loi des personnalités juridiques inanimées parce qu'oublie pas qu'une personnalité juridique on appelle ça un nom légal inanimé sans date de naissance et ça ça a été prouvé par les directeurs de l'état civil qu'une personnalité juridique il n'y a pas de date de naissance et être inanimé par leur prénom parce qu'un prénom qui n'est pas un nom de bataille devient un pseudonyme et par leur surnom parce qu'un surnom c'est un nom de famille le surnom ça c'est écrit dans l'enregistrement de déclaration de naissance vivante du ministère de la santé publique on appelle ça la formule D et en marche c'est bien écrit qu'un citoyen canadien ou américain ça c'est la mienne ma formule D ça qui est écrit n'a ni race ni peuple ils ont effacé ça aujourd'hui parce que vous êtes jeunes vous ne connaissez pas ça mais vous n'avez ni race ni peuple vous ne faites pas changement de moi je suis encore vivant ici il n'y a pas de race ni pas de peuple parce que je ne fais pas partie d'une race ou d'un peuple j'ai mes documents je suis encore vivant donc selon le famille patronymique représenté par des humains de conception naturelle on appelle ça un baptisé c'est quelqu'un qui est spirituel vous comprenez parce que je me souviens j'apprenais à l'école qu'est-ce qu'un humain un humain est composé d'un corps matérial et d'une âme spirituelle c'est comme ça et temporel parce que dans le fond on va mourir un jour mais nous sommes tout simplement nous provenons par la loi sur les laboratoires médicaux nous provenons d'un enfant qui est inanimé parce qu'ils disent bien qu'un enfant fétal c'est un défunt un enfant fétal c'est un défunt il n'est pas né c'est la loi qui dit ça alors que l'embryon ça il n'en parle pas l'embryon c'est le début de la naissance de la vie d'un enfant dans le Saint-Saint-Vert est fétal selon l'article 1J à la RQ 1972 chapitre L-0.2 mais là étant donné qu'ils savent que je le sais ils ont supprimé ils ont embonné cet article-là mais c'est pas grave moi je l'ai l'article je l'ai imprimé avant que ça disparaisse et selon l'article 223-1 du code féminin vous pouvez qui le veut vous là qui m'écoutez vous pouvez qui le veut annuler votre vote après le scrutin dévoilé vous pouvez le faire mais pour ça il faut que ce soit des gens qui ont du courage il faut que ce soit des gens qui sont capables de se regrouper il faut que ce soit des gens qui ont une mémoire concernant entre autres la commission Charbonneau concernant SNC-Lavalin ce qui s'est passé là-dedans concernant le fait que nous sommes des consommateurs et que vous savez que vos impôts c'est pas ça qui fait que vous pouvez consommer au contraire chaque fois que vous donnez de l'argent en impôts sur vos revenus au gouvernement vous vous enlevez votre capacité de consommer donc vous vous enlevez votre capacité de faire tourner l'argent et d'activer l'économie sur notre territoire canadien ici en payant des impôts mais le gouvernement ramasse ça lui donne ça à des compagnies qui créent des emplois parce que c'est ça qui est important c'est créer des emplois pour les syndicats les payants pour les syndicats donc en créant des emplois automatiquement ça va rapporter des impôts au gouvernement donc les employeurs eux autres ils n'en payent pas d'impôts même s'ils vous disent qu'ils en payent savez-vous qu'un juge n'a pas le droit de payer d'impôts parce qu'il sait le juge lui a fait la faculté de droit il est au courant il est au courant qu'il n'y a pas de loi il n'y a pas de constitution ici il n'y a pas de droit il n'y a rien le juge qui paye des impôts se sont revenus sachant ayant été avocat pendant 10 ans de temps ayant fait d'université la faculté de droit sachant qu'il n'y a pas de droit il n'y a pas de loi il n'y a absolument rien ici s'il paye des impôts il devient complice il est de collusion il vole la population et c'est lui qui va vous mettre en prison si vous décidez vous autres si vous êtes poursuivi par Revenu Québec ou Revenu Canada et n'oubliez pas que tout 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 au Canada a parti à Revenu Québec au complet l'Assemblée nationale est enregistrée au registraire des entreprises de Revenu Québec la Chambre des communes le Sénat canadien la Cour d'appel du Québec la Cour supérieure du Québec les Cours municipales les Cours provinciales les Cours la Cour du Québec c'est pas une province c'est oublié ça chaque fois qu'on dit que le Québec est une province on vous ment c'est plus rien le Québec c'est pas une province c'est un État national en vertu de la loi E20.2 qui est la loi de l'État national du Québec donc quand on met ça sur un jugement quand on met ça sur une procédure judiciaire quand on met ça sur un acte notarié quand ces gens-là ces professionnels-là mettent sur leur document la désignation de province pour le Québec le document ne vaut plus rien il ne vaut rien et quand vous signez un document dans ce temps-là vous le signez complètement en haut de la feuille jamais en bas jamais vous le signez en haut de la feuille de la première feuille pas de la deuxième ni de la troisième de la première feuille n'oubliez pas que vous signez à la place au nom et pour le compte de la personnalité juridique inanimée qui n'a pas de date de naissance et que nos gouvernements nous ont confié dans mon cas à moi je suis baptisé Georges-Joseph-Antoine-Pierre les deux parlements m'ont confié Jacques Normandais avec le numéro d'assurance sociale 231-249-525 et quand j'ai passé en cours pour être emprisonné pour l'impôt à la demande justement du revenu national c'était Guy Fontaine qui était avocat à DOC dans ce dossier-là bien automatiquement ils ont tout simplement condamné M. Normandais alors qu'un nom de famille ça n'a pas de vie ça c'est un groupe une association de personnes c'est une corporation et il a dit que Georges-Joseph-Pierre-Antoine Jacques-Antoine et tout ça c'était toute la même chose il a raison parce que justement le juge Serge Champoux lui il a rendu jugement dans le dossier de Drazen Tomic et puis c'est le dossier 455-01-011755-117 et il a tout simplement acquitté le M. Tomic parce qu'il n'y a pas aucun constat d'infraction ni aucune réclamation qui peut se faire au nom d'un prénom parce qu'un prénom n'a pas de date de naissance et c'est inanimé c'est le directeur de l'État civil qui a confirmé ça par écrit avec son sceau j'ai le document là-dessus on continue n'oubliez pas ça c'est en lieu tout le reste après ça la discussion c'est entre vous et eux autres qui vous ont fait signer pas défendre ce que je vous dis là la signature c'est ça qui fait fonctionner tout le système canadien puisqu'il n'y a pas de loi puisqu'il n'y a pas de droit et il n'y a pas de constitution la seule chose qui permet aux avocats aux notaires et aux juges aux comptables de pouvoir se garantir c'est votre signature parce qu'ils savent tous qu'il n'y a pas de droit qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution ici au Québec comme au Canada donc vous avez le droit d'annuler votre vote comme je dis annuler votre vote après le scrutin dévoilé donc je dépose ce commentaire public comme victime juridique et judiciaire des membres tous azimuts provenant du barreau du pays 1900 donc vous savez que quand vous avez coché votre bulletin de vote c'était votre signature c'est une signature ça prenait pas plus que ça puis une signature vous savez comme moi c'est un barbeau c'est n'importe quoi c'est pas un autographe 68 Québec n'oubliez pas que la sûreté c'est pas de la deuxième puis de la troisième de la première feuille n'oubliez pas ça ça en a tout le reste après ça la discussion c'est entre vous et eux autres qui vous ont fait signer c'est pas des fesses que je vous dis là donc vous avez le droit d'annuler votre vote comme je dis annuler votre vote après le scrutin dévoilé donc je dépose ce commentaire public comme victime juridique et judiciaire des membres tous azimuts provenant du barreau du pays 1968 Québec n'oubliez pas que la sûreté provinciale du Québec a perdu la désignation de provincial en 1968 pour devenir la sûreté du Québec donc tout le monde le sait la sûreté provinciale du Québec a perdu la désignation provinciale quand on créait l'Assemblée nationale du Québec en 1968 mais vous ne vous en souvenez pas ou bien on ne vous l'a pas enseigné vous savez moi je suis ici je vous parle comme ça c'est pas pour me faire aimer ceux qui m'aiment ils m'aiment ceux qui ne m'aiment pas je les aime pas compliqué j'ai écouté un monsieur tantôt concernant un conflit qu'il y a avec d'autres personnalités et tout ça c'est un gars qui est bien courageux je vais vous dire franchement mais moi ça là ça fait longtemps que ça me passe dix mille pieds à perdre sur la tête parce que dans la vie pour avancer il ne faut pas se faire aimer il ne faut pas se faire haïr il faut tout simplement s'arranger pour dire la vérité puis les gens qui nous reprochent quelque chose n'ont qu'à faire la preuve de ça ou nous demander de justifier si c'est vrai si ces gens là ne vous demandent pas de justifier les propos qu'ils ont contre vous c'est parce que vos propos ne valent absolument rien c'est perdre de la salive pour rien écoutez je vais lire un petit peu le projet de loi sur la laïcité puis on pourrait raisonner ça projet de loi numéro 21 loi sur la laïcité de l'État considérant que la notion québécoise a des caractéristiques propres dont sa tradition civilisme civiliste la civilisation c'est pas religieux ça la civilisation c'est pas spirituel ça c'est une organisation sociale ce qui est civilisé et sociale des civilisations il y en a dans tous les pays dans toutes les races dans toutes les religions c'est des sociétés qui sont plusieurs membres c'est des communautés on appelle ça des communautés appelez ça comme on voulait des associations peu importe dont la tradition civiliste des valeurs sociales c'est seulement une société c'est jamais un individu des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique c'est quoi notre parcours historique spécifique nous si c'est pas nos ancêtres qui viennent de l'église catholique ou de l'église anglicane ou de l'église protestante ou de l'église simplement orthodoxe juive ou peu importe parce qu'ici quand même on a bâti ça là-dessus on n'était pas un chicane les juifs avaient le droit de participer de la religion comme nous les catholiques comme les protestants n'oubliez pas que l'article 93 garantissait l'enseignement religieux catholique et protestant dans toutes les écoles du Québec donc et c'est moi qui ai débattu et j'ai perdu le temps c'est moi qui ai débattu contre l'abrogation on avait 240 000 signatures qu'on a déposé à Lucien Bouchard et jamais jamais puis là vous voyez Jacques Brassard avec Roméo Leblanc le gouverneur général ça se donne une bonne poignée de main en disant on a abrogé l'article 93 alors qu'on n'a pas signé la constitution en 1982 ça va bien hein on est quoi nous autres on a plein de quoi est-ce qu'on vous enseigne ça à l'école non considérant que l'état du Québec est fondé sur des assises constitutionnelles ça peut pas être plus faux que ça il n'y a pas de constitution ici sauf la loi 20.2 qui a fait du Québec l'état national du Québec en l'an 2000 la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'état national donc on dit c'est considérant qu'enversu du principe de la souveraineté parlementaire oui le parlement de la souveraineté ça vaut qu'un souverain c'est quelqu'un qui est en dehors du droit quelqu'un qui est en dehors des obligations de débiteurs c'est ça un souverain c'est pour ça qu'on attaquait que les juges les avocats et les notaires pas les notaires les juges et les avocats du bord du Québec attaquaient les fluiments d'entre-demain ça a passé à l'émission enquête à Radio-Canada ils ont volé la famille Dubois à Notre-Dame-des-Bois Jean-François puis Réjean Dubois puis j'étais avec leur compagnie de construction et moi ils n'ont jamais voulu que je fasse faillir ils ne voulaient pas mon nom était là ils me connaissaient non ils se font faire faillir de nos autres alors je suis dans la même compagnie mais moi je n'ai pas de l'ordre faire faillir écoutez ça a été un vol de Martin Bureau juste au pas compliqué là juste au délément ces gens-là ils étaient obligés de faire ça ils étaient obligés de faire ça parce que leur supérieur leur a ordonné de faire ça ils étaient obligés de faire ça Martin Bureau est obligé de voler pareil comme le juge ils ont été obligés de voler aussi dans l'affaire de God de l'Est dans lequel j'étais président de God de l'Est c'était sur un acte notarier vous savez quand on dit qu'on est obligé de voler c'est la même chose quand on m'a demandé de donner la date de naissance et le numéro d'assurance sociale de donner le numéro d'assurance sociale de Jacques Normandin et ensuite de ça sa date de naissance alors que j'ai un document du directeur de l'état civil qui confirme que Jacques Normandin n'a pas de date de naissance il l'a confirmé parce qu'il est sur le talon du certificat de naissance et sur le talon du certificat de naissance il n'y a pas de numéro d'inscription de naissance le numéro d'inscription de naissance il est sur la partie supérieure puis il s'adresse à Jacques Joseph Pierre-Antoine Normandin survenu inopinément le 13 juin 1951 pas date de naissance là c'est survenu c'est pas tout simplement un événement une date de naissance il est survenu inopinément comme un cheveu s'assaut le 13 juin 1951 c'est ça une personnalité juridique alors que tout ce qu'il y a sur la partie supérieure du certificat de naissance du directeur de l'état civil ne paraît à nulle part sur le talon où c'est écrit Jacques Normandin en réversion reverse refund qu'on appelle où est écrit en rouge votre valeur ma valeur à moi est de plus de 13 millions de dollars c'est la sûreté qui est garantie par l'article 1 de la charte des droits et libertés de la personne du Québec qui n'est pas une loi c'est pour ça que les juges n'ont pas le droit d'en parler puis n'ont pas le droit d'appliquer puis n'ont pas le droit de respecter l'article 1 parce que la loi C12 je dis bien la loi C12 de 1975 n'est pas une loi et quand on utilise le mot loi c'est comme quand on utilise le mot province pour le Québec alors que le Québec n'est plus une province depuis 1968 puisque la sûreté provinciale du Québec est devenue en 1968 la sûreté du Québec ils ont abrogé ils ont supprimé la désignation de province pour le Québec avec Linda Lemay et ses enfants et tout ça écoutez pareil comme la famille Jean-Pierre Bandertal à Hemingford il avait six enfants ils ont mis cette famille-là à la rue lui avait une belle propriété c'était un manoir il faisait de la culture biologique et tout ça ils l'ont lavé et moi ils ont essayé de m'interner à l'hôpital à Saint-Jean-sur-Euchelieu au département psychiatrique j'étais supposé d'aller sur 72 heures en observation puis j'ai pas fait 28 heures et mon chien il avait hâte de partir il avait hâte que je m'en aille à maudire franchement mais ça je vous conseille ça une autre fois parce que là on n'a pas le temps là-dessus donc considérant qu'en vertu du principe de la souveraineté parlementaire il revient au parlement du Québec de déterminer selon quel principe et de quelle manière les rapports entre l'État et les religions pas sa religion à lui parce que l'État n'a pas de religion c'est des païens qui n'ont pas de religion ou c'est des athées vous comprenez la laïcité là je vais vous dire on va continuer là-dessus l'État et les religions doivent être organisées au Québec considérant qu'il est important de consacrer le caractère prépondérant de la laïcité de l'État de la laïcité de l'État écoutez c'est pas l'État qui est laïque l'État elle ne veut pas de religion c'est la laïcité de chaque individu et ça là vous n'avez pas compris ça encore c'est pour ça qu'il y a des conflits un individu n'est pas une nature humaine c'est une personnalité juridique c'est une personne physique par son prénom et c'est une personne morale par son nom de famille c'est ça un individu ça n'a pas de date de naissance sauf le nom de famille qui est né par la loi 6 du fruit de Tidore de l'an 2 du 23 août 1794 c'est là qu'ils ont créé le nom de famille et celui qui refusait un nom de famille était emprisonné et perdait ses droits s'il n'y avait pas eu l'abrogation de l'article 93 en 1997 on n'en serait pas rendu là il n'y aurait pas eu ces débats-là actuellement pour quelle raison parce que nos enfants ils ne savent plus je vous salue Marie ils ne savent plus faire leur signe de croix ils ne savent plus leur notre père ils ne connaissent plus rien fini ils ont tous oublié ça parce que les parents ne peuvent pas l'enseigner ils ne l'ont pas eu ils ne l'ont pas eu en enseignement eux-mêmes donc on dit ici prépondérant de la laïcité de l'État dans l'ordre juridique québécois c'est toujours dans l'ordre juridique vous savez que le contraire de judiciaire c'est légal et conventionnel le contraire de judiciaire comme tribunal judiciaire le contraire de ça c'est légal et conventionnel c'est dans le dictionnaire de droit québécois et canadien de Hubert Reid et vous savez que les tribunaux judiciaires ici c'est des tribunaux statutaires c'est des cours d'exception des tribunaux d'exception et tout ce qui est statutaire et d'exception c'est délictuel c'est délinquant c'est illégal et non conventionnel maître Hubert Reid considérant l'importance que la nation québécoise accorde à l'égalité entre les femmes et les hommes on est complémentaires on n'est pas légal on est complémentaires on a besoin d'une femme nous l'homme et la femme a besoin d'un homme si il y a des communautés religieuses puis il y en a qui ont décidé de faire les célibaux ou quoi que ce soit c'est leur choix mais l'égalité écoutez ça c'est autant c'est quasiment aussi ridicule que mourir dans la dignité alors qu'un enfant n'a pas le droit de naître dans la dignité avec tous les avortements qu'il y a là pourquoi? parce que la femme elle dit qu'elle est maître de son corps elle a le droit d'en faire ce qu'elle veut je suis d'accord avec ça jamais je ne m'instille avec ça mais l'enfant je veux l'entendre parler je veux savoir si l'enfant lui est maître de son corps si lui il veut que son corps sorte et devienne vivant comme moi je le suis aujourd'hui parce que je suis né ma mère ne m'a pas avorté vous comprenez? c'est quoi le sens? où est rendue la logique de notre humanité? pourquoi? on est en train de s'éteindre ici on est en train de s'éteindre carrément ils ont utilisé la langue pour comme diversion le Québec là et le Canada devraient être bilingues moi si j'étais bilingue parce que je parle juste français mais si j'étais bilingue si je parlais anglais et français tout le Canada serait au courant de ce que je fais de ce que je dis je n'ai pas besoin de faire de traduire ou quoi que ce soit c'est pas compliqué tout le monde le saurait mais quand on a rien qu'une langue on est vraiment de se défendre parce que il y a des plus puissants que nous la masse populaire au Canada c'est anglophone c'est pas francophone écoutez 10% de la population il y a eu un sondage là-dessus 10% de la population du Québec croit en Dieu seulement 10% 90% n'y croient pas c'est un sondage qu'il y a eu alors que le territoire qui est le plus qui croit le plus en Dieu au Québec c'est le Nouveau-Brunswick au Canada à 47,5% au Canada je m'excuse j'ai dit au Québec mais c'est le territoire qui croit le plus en Dieu au Canada c'est le Nouveau-Brunswick écoutez donc si on continue ici considérant qu'il y a lieu d'établir un devoir de réserve plus strict en matière religieuse à l'égard des personnes exerçant on parle tout le temps des personnes c'est de la société exerçant certaines fonctions se traduisant par l'interdiction pour ces personnes de porter un signe religieux dans l'exercice de leur fonction vous savez une chose c'est qu'ici là essayez donc vous à l'extérieur allez au Moyen-Orient en Arabie Saoudite bâtissez un église catholique puis mettez une croix puis vous vous promenez avec toutes vos choses pensez-vous qu'un autre va vous empêcher ça non si vous l'interdisent si un autre vous interdit ça on a le droit d'interdire ça ici aussi vous comprenez c'est pas un manque de respect pas du tout pas du tout donc on va dire comme on dit c'est du donnant donnant tu veux tu acceptes tu m'acceptes on s'accepte mais si à l'étranger on n'a pas le droit de faire ça alors qu'ici on est obligé de renoncer à notre identité de renoncer à nos ancêtres à nos traditions ancestrales à notre patrimoine religieux ancestrales et tout ça si on est obligé de renoncer à ça on ne mérite pas de vivre d'être une nation on ne mérite pas de vivre comme nation vous comprenez comme peuple on devient individuel c'est tout c'est pour ça qu'on se ramasse à gauche et à droite il y a des bonnes manifestations on lutte pour les questions actuellement écologiques si on sait actuellement que la terre est en péril la pollution et tout ce que vous voulez mais il y a beaucoup de choses là qui nous concernent personnellement on devrait lutter pour essayer de garder notre identité ici c'est important mais c'est difficile parce que le gouvernement a fait pour nous diviser individuellement mais pour nous unifier en société donc une seule religion une seule langue et ainsi de suite pour pouvoir mieux nous manipuler pour pouvoir mieux exploiter notre ignorance moi je vous informe de certaines choses de plusieurs choses mais le gouvernement ça jamais le gouvernement va vous dire ça un juge n'a même pas le droit de vous dire vos droits quand vous passez devant lui il le dit d'avance avant de s'asseoir sur son siège alors que son premier devoir c'est de vous enseigner vos droits c'est le premier devoir d'un juge sauf que c'est comme disaient justement certaines personnes c'est des organisations secrètes c'est des sociétés secrètes c'est des gens qui font partie de groupes mais qui doivent se conformer à ça puis là ils veulent que nous chaque individu s'assurent c'est des sociétés